Allez, vas-y, assieds-toi. Pendant quelques minutes, les allées de Blossac sont devenues le dernier salon où l'on cause. Un salon de coiffure à ciel ouvert, où les clients sont les sans-abri de Châtellerault. Des clients pas si différents des autres. Par contre, tu ne te coupes pas. Non, non, je ne touche pas les locks. Je te fais à blanc, là, sur les côtés. Et après, je m'occupe de la barre, laisse-moi faire. Je ne parle pas différemment comme avec les autres, les gens qui ont d'autres situations plus aisées. Mais ça reste quand même des êtres humains et il faut leur parler comme des êtres humains, pas comme des chiens. Ça fait deux ans que Kevin a décidé de s'occuper des cheveux et des barbes des SDF. L'idée lui est venue après avoir vu un barbier londonien faire la même chose. Et comme tout coiffeur qui se respecte, Kevin adore engager la conversation. Ah, tu es dans un squat ? Ah oui, je suis dans un squat, toile de tente, tranquille, aux barbes de la Vienne. D'accord, ça va, personne ne t'embête ? Ah non, tu veux qu'il m'embête ? Ces quelques minutes au cours desquelles Kevin prend soin d'eux, pour ses sans-abris, ça représente beaucoup plus qu'une simple coupe de cheveux. C'est avant tout la preuve que le monde n'est pas si moche. Faire ça gratuitement pour les gens qui vivent dans la rue, je dis ça, c'est phénoménal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, il n'y a pas beaucoup de monde, non. Le sourire d'une personne qui justement en a plus besoin qu'un, entre guillemets, un client lambda, pour moi c'est plus épanouissant, c'est sûr. Tranquille, impeccable. T'es bien ? Je t'ai pas trop coupé, t'as vu ? Elle est bien là, elle est bien carrée. Nickel. Ça te plaît ? Ah ouais, ouais, ouais. Redonner un peu de dignité à la personne, Kevin le fera une nouvelle fois, avec ses ciseaux et sa tondeuse, la semaine prochaine à Poitiers, ultime étape de son tour de France.